Chers auditeurs, bonsoir ! Bonjour et bienvenue sur Méridien Zéro. A la barre de cette émission, Gérard Vaudan, accompagné ce soir d'Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir Gérard. Avec nous également l'ami Roscoe. Bonsoir Roscoe. Bonsoir. Exceptionnellement de passage sur Paris. Exact. Merci d'être là. Tous trois, nous recevons François-Xavier Sidos. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, chers auditeurs, ce soir, nous avons avec nous François-Xavier Sidos pour aborder le mercenariat. Nous découperons cette émission avec tout d'abord une partie, je dirais, définition classique du thème de mercenaires, qu'est le mercenaire, le métier des armes, comment s'est déroulé ce passage historique jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous évoquerons dans une deuxième partie, je dirais, les grandes figures historiques du mercenariat, de Xénophon à Bob Donard. Et enfin, chers auditeurs, nous aborderons une troisième partie, beaucoup plus actuelle, puisque nous traiterons des fameuses SMP, ces sociétés militaires privées, qui aujourd'hui sont présentes sur tous les conflits du globe. Voilà. Alors, avant de démarrer cette émission, nous remercions nos camarades de la technique présents ce soir dans le studio. Sans eux, pas d'émission. Bon, merci donc à Lord Sergueï d'être présent et à notre ami Igor. Eugène, une petite présentation de notre... pas petite, d'ailleurs, une présentation de notre invité, François-Xavier Sidos. Volontiers, d'autant que c'est un vieux camarade que je n'avais pas revu depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Méridien Zéro est donc également une agence de rencontres. C'est formidable, il n'est pas matrimonial. Ah, pardon. Le quartier, elle voudrait, mais ce n'est pas l'objet. Donc, notre ami François-Xavier Sidos, il était qualifié comme personne pour parler du mercenariat, puisqu'il ne s'en cache pas lui-même. Il a été dans l'entourage immédiat de Bob Donard, notamment dans l'affaire Comorienne, on va en parler tout à l'heure. Il est l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui est paru en 2002 aux éditions de l'Encre, qui s'appelle « Les soldats libres, la grande aventure des mercenaires ». Je crois que c'est la meilleure synthèse qui existe sur le sujet depuis très longtemps. François-Xavier Sidos, qu'en dire, c'est un ancien officier, donc il ne s'est pas retrouvé dans le mercenariat par hasard. On va lui demander comment s'est fait le pont. Et puis, aujourd'hui, il est consultant en sécurité. Et puis, évidemment, c'est toujours un camarade fidèle qui a répondu rapidement à notre invitation. Je sais qu'il a roulé une bonne partie de la nuit pour être présent avec nous. Il était loin encore hier. Et je l'en remercie du fond du cœur au nom de toute notre équipe. Voilà. Eh bien, une belle présentation de notre invité. Merci Eugène. Alors, François-Xavier Sidos, nous abordons donc le mercenariat. Alors, qu'est-ce qu'un mercenaire ? Pouvez-vous nous donner... Je sais que vous en parlez longuement dans votre livre, parce que ce n'est pas facile, finalement, de définir cette notion de mercenariat ou cette notion de mercenaire ? Alors, tout d'abord, merci. Merci de votre invitation. En fait, on trouve plusieurs définitions du mercenariat, du mercenaire, selon le degré, je dirais, de proximité ou d'inimitié qu'on peut avoir vis-à-vis de ce phénomène. Et on s'aperçoit que la quasi-totalité des définitions officielles du mercenariat sont des définitions hostiles. Donc, on pourra un petit peu rentrer dans le détail, mais il faut, à mon avis, partir d'une réalité historique pour arriver à comprendre le phénomène. Et la réalité historique, c'est qu'un mercenaire, au travers des âges, le point commun entre tous les mercenaires, ça a toujours été des gens qui servent au sein d'une force armée qui n'est pas celle de leur état d'origine. Donc, je pense qu'on peut partir de cette définition qui est la plus simple et qui est la plus réelle. Ensuite, selon donc les arrières-pensées idéologiques des uns et des autres, selon les enjeux politiques du moment, on trouve des définitions qui sont plus ou moins marquées. On a notamment essayé de faire croire que les mercenaires étaient des gens dont le seul objet était de louer leur service à prix d'argent, oubliant que le terme soldat, qui détermine la présence dans une armée officielle, tire lui-même son sens de la solde, du salaire. Mercenaire, la racine latine de mercenaire, ce n'est pas marchandise, c'est salaire. Il ne faut pas oublier ça. Un certain nombre d'études ont essayé de transformer cette réalité. Mais, donc, en fait, c'était un mercenaire, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui touche un salaire pour faire un travail. Voilà, donc on peut le trouver dans tous les domaines. Et, au fil du temps, ce terme a été réservé à des gens qui portaient les armes. Voilà. Donc, c'est devenu, un peu par habitude, une exception, je dirais, l'acception commune de quelqu'un qui sert une force armée qui n'est pas celle de son état d'origine. Il me semble que vous avez un terme qui est assez romantique dans votre ouvrage. Vous parlez d'un soldat libre. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat libre ? Eh oui, un soldat libre, c'est d'abord un soldat qui choisit ses causes. C'est un soldat qui choisit ses chefs. Cette liberté, je crois que c'est le bien que tous les mercenaires que j'ai connus revendiquent comme étant leur plus précieux bien. Un militaire normal, je dirais, n'a pas le choix de ses chefs, n'a pas le choix de ses causes. Il a un droit et un devoir, ce qui ne l'abaisse en rien, qui est d'obéir et d'exécuter les ordres qui lui sont donnés. Un mercenaire a au moins en amont la main là-dessus, sur ses choix humains et sur ses choix de pensée, sur ses choix de soutien. Le terme de mercenariat souvent est assez péjoratif. D'où vient cette mauvaise réputation ? Alors, c'est très récent. En fait, c'est très récent, oui. Ça date de la Révolution française, ça date de l'an II. Pour ces conflits, pour ces conquêtes et ces combats internationaux, la Révolution française avait besoin de soldats pas chers. Il a donc fallu inventer la conscription. Or, il faut savoir que, jusqu'à la Révolution française, la majorité des armées de tous les États occidentaux étaient composées de mercenaires. Des Suisses, on a beaucoup parlé des Suisses. Les régiments suisses ont d'ailleurs continué à exister dans l'armée française, jusqu'à la création de la Légion étrangère au milieu du XIXe siècle. Et ce sont d'ailleurs les deux derniers régiments suisses qui en servent d'ossature à la Légion étrangère. Vous avez des régiments allemands, des régiments de l'ansconnés, d'infanterie, des rétres, des régiments allemands de cavalerie, et puis toute une série d'autres provenances. Mais alors, pourquoi il y avait justement tous ces supplétifs, entre guillemets ? À quoi servait-il ? Alors, c'était pour ne pas faire en sorte que l'autochtone se fasse estourbir sur le champ de bataille ? Alors, c'est de Gaulle qui a très bien, pour une fois, résumé le problème. De Gaulle disait qu'un mercenaire présentait à ses yeux trois avantages. Le premier, c'était de se battre correctement. Enfin, je résume, parce que je n'ai plus la phrase exacte en tête. Le second, c'était de ne pas faire couler le sang de la nation. Et le troisième, c'était de ne pas arracher les paysans à leurs terres. Il faut quand même comprendre que la dimension rurale a été essentielle jusqu'à la révolution industrielle, et que pour faire la guerre, ça prend du temps. Faire la guerre, ça prend des énergies, et pendant ce temps-là, on ne fait pas son travail. Donc, la spécialisation du métier des armes a été un phénomène qui a traversé l'histoire. Dans des tas, on peut trouver énormément d'exemples de cela. Et ça a donc conduit, à partir du moment où les rois de France, notamment, ont voulu organiser des armées permanentes, il a fallu trouver des soldats et les payer. On a donc pris des archers écossais pour assurer la sécurité des rois. On a pris des lanciers suisses pour se battre. On a pris des lansconnés allemands, des retres allemands, des régiments irlandais dans l'armée française. Et ça a été un phénomène qui a été totalement transnational. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien être allemand et travailler au profit de l'Italie. La notion de nation a quand même beaucoup évolué avec la Révolution française. Et la notion de soldat national a évolué aussi. Est-ce que vous diriez que le Vatican est un État mercenaire vu qu'il est protégé par des gardes suisses ? Le Vatican est le dernier État à faire ouvertement et sans aucun complexe usage d'une force mercenaire. Évidemment. Oui. D'accord. En tous les cas, le Vatican a quelques soucis lorsque son représentant se déplace à l'étranger. Ces derniers temps, je crois que le pape n'a pas été très bien reçu en Allemagne. Ah oui. Enfin bon, ça c'est un autre. Les lansconnés l'ont mal accueilli. Les lansconnés l'ont mal accueilli et suisse. Eh bien écoutez, je crois que ça s'est moyennement bien passé. Bref. Faut qu'elle est historique. On peut parler d'une typologie des mercenaires où on a vraiment différents types de mercenaires. Parce que tout à l'heure, vous disiez, bon, effectivement, on choisit son chef, etc. Il y a la notion de fidélité, de loyauté. Bon, voilà. On parle de soldats libres. Mais parce qu'on parle quand même aussi des affreux. Il y a quand même des gens qui y vont uniquement pour l'argent, non ? Alors bien évidemment. On trouve de tout. On trouve une représentation de la société à peu près égale. Et on va trouver des gens très bien comme des gens moins bien. La seule chose, c'est que dans la mesure où on ne peut pas s'appuyer sur une organisation complète et cohérente, eh bien ce sont les caractères qui font la différence. Et les bons restent et les mauvais s'en vont. Voilà. Donc nous, d'un regard extérieur, on avait l'impression que le mercenariat, c'était trois typologies d'hommes. Il y a ceux qui y allaient pour défendre une cause idéologique, philosophique ou religieuse. Il y a ceux qui y allaient pour la solde. Et puis ceux qui y allaient parce qu'ils cherchaient à donner un sens à leur vie. Ils étouffaient un petit peu dans le monde aseptisé qui est devenu l'Europe aujourd'hui ou l'Occident. C'est indiscret de vous demander ce que vous vous êtes allé chercher ? Disons que naturellement, je me porterais plutôt sur la troisième des catégories que vous avez citées. Enfin moi, je suis d'une génération où il n'y avait quasiment pas d'opération extérieure. Donc les aventures et le besoin d'oxygène. Vous vous ennuyez dans l'armée française ? Ah bah évidemment. Évidemment. J'ai eu la chance d'être recruté, disons, pour partir au Comores. Dans un cadre d'ailleurs tout à fait curieux parce que j'étais officier de réserve. J'ai été recruté par un lieutenant-colonel de réserve. Ça s'est fait à l'école militaire. Oups ! Et maintenant, je peux le dire, ces gens-là savaient, et que je ne connaissais pas, savaient absolument tout de moi. Et la première personne que j'ai rencontrée après ce lieutenant-colonel, ça a été un bistrot qui est en face de l'école militaire, à l'époque où il était recherché, officiellement recherché par toutes les polices de France, Bob Denard, lui-même et en personne. Le vendeur de voitures Citroën, c'est ça ? Le concessionnaire Citroën. Merci, le concessionnaire Citroën. Excellent. Donc si vous voulez, voilà, pour ça, ça répond déjà aussi à une question que vous n'avez pas manqué de me poser, c'est la relation avec les États. Mais évidemment, tout ça est piloté en seconde main, ou en troisième main, de façon... Alors justement, vous parlez du recrutement, là. Comment ça se passe ? Il y a des filières ? Vous pouvez nous éclairer sur les modalités de recrutement, ou les filières de recrutement du mercenariat ? Tout du moins, ce que vous avez connu, vous, puisqu'on en parlera dans la troisième partie de l'émission, mais c'est vrai que là, on est loin des SMP. Je suppose qu'on cherche des gens avec des compétences. Tout le monde ne peut pas être mercenaire, on cherche des compétences. Ce que j'ai connu, c'est un contexte assez particulier, qui au départ n'était pas un contexte de combat, donc on n'a pas cherché les mêmes compétences selon qu'on doit organiser une force, selon qu'on doit monter une opération offensive, ou se retrouver plongé dans une situation de guerre effective. Donc à l'époque, les profils recherchés par Denard étaient plutôt des profils type officier de réserve, capable de contribuer à l'organisation d'une force. Et là, c'était dans un cadre assez précis, qui était celui de la garde présidentielle des Comores, qui se trouvait être financée et équipée par l'Afrique du Sud, avec la bénédiction totale de la France. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, à l'époque, l'armée sud-africaine roulait, volait, naviguait français. Vous êtes quand même en train de nous dire que l'affreuse, l'odieuse Afrique du Sud, c'est terrifiant. Chers éditeurs, je vous prie de m'excuser, j'ai là une pensée quand même, c'est quand même terrible. Je veux dire là, après avoir reçu Méridien Zéro, après avoir reçu Roland Dumas la semaine dernière, et donc avoir découvert certaines choses, tout du moins pour ceux qui ont lu son livre, certains pans de la diplomatie et des relations officieuses, finalement c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est pleinement ça. J'ai lu il y a quelques semaines le livre de Bob Denard, et les relations avec les Sud-Africains, avec l'État français, enfin voilà quoi, c'est complètement contraire à la version officielle. Oui Eugène, vous vous souriez, j'ai l'impression que l'apartheid vous fait blanchir. Voilà, alors chers auditeurs, nous avons notre première cramponnerie, voilà, ça y est, les pètes. Alors, bref, nous en étions en tous les cas, aux filières de recrutement. Donc vous, vous avez connu autre chose que ce qu'il y a aujourd'hui, mais cela étant, on cherchait bien, en tous les cas, pour ce qui est de, notamment, Bob Denard, etc., on était vraiment dans, pas uniquement le coup de main, le coup de force, on est dans l'organisation, on va aider un État, parce que c'est aussi ça l'idée, quoi. À cette époque-là, oui. Ce qui n'empêche pas Bob Denard d'avoir monté énormément d'autres opérations, avec d'autres critères de recrutement, qui n'ont strictement rien à voir, et qui étaient parfois un petit peu plus, comment dire... Viriles ? Oui, disons approximatifs. Ah, d'accord. Voilà, parce que les obligations de confidentialité étant ce qu'elles sont, le principe du colonel Denard était de ne pas les taper dans les viviers surveillés ou connus. Donc, ça conduisait parfois à... Oui, il y a des approximations de recrutement, qui faisait dire, d'ailleurs, à un des fidèles officiers de Denard, qu'on appelait le Bosco, qui est mort il y a quelques années maintenant, qui avait participé à toutes les opérations, depuis le Biafra jusqu'au Comore, et il parlait à propos d'une opération en Angola, il disait que quand on a vu que c'était le bordel, on a compris que c'était une opération du vieux. Donc, voilà, ça se faisait aussi comme ça, à la bonne franquette, et je dis ça en total respect pour la personne du colonel Denard, qui est vraiment quelqu'un que j'estime, voilà, j'estime qu'il a suffisamment marqué son temps, et de façon humainement, je dirais, correcte. C'est le dernier lance-connaît des temps modernes ? Certainement, oui. Certainement. Alors, précisément, quand on est recruté, moi j'avais idée, enfin, quand on ne connaît pas ces circuits-là, je n'avais pas idée qu'on signe un contrat de travail, moi je pensais que c'était un peu comme le marché aux bestiaux à Limoges, on tape dans la main et c'est un engagement humain, mais on signe un contrat de travail ? Non, non, non. Il y a des horaires, une convention collective ? Bien sûr, puis des syndicats, mon cher Eugène, et croyez-moi, on n'hésite pas à faire grève. Rien de tout ça, ça a été, enfin, dans ce que j'en ai connu, c'est probablement une des dernières activités où la parole reste la parole et a une valeur. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, Denard, qu'on appelait le vieux entre nous, de façon un peu affectueuse, disons, ne manquait pas une occasion de rappeler, je dirais, ce contrat moral et la liberté totale que nous avions de partir si nous n'étions pas d'accord. Je l'ai vu, à l'époque où les salaires n'étaient pas versés parce que l'Afrique du Sud tardait à verser le budget de la garde présidentielle, à rassembler tout le monde, et après nous avoir expliqué que nous serions riches en souvenirs, avoir totalement laissé la porte ouverte et sans aucun ressentiment vis-à-vis de ceux qui voulaient partir et personne n'est parti. Alors, puisqu'on évoque, enfin, Bob Denard, on reviendra peut-être un petit peu plus longuement tout à l'heure dans l'émission sur Bob Denard, mais Bob Denard, ça me fait effectivement penser, entre autres à l'Afrique, mais il y a eu une convention sur l'élimination des mercenaires qui a été ratifiée par l'OUA, je vais y arriver, le 2 juillet 1977. Vous avez, comment dire, vous pouvez nous dire quelques mots sur cette fameuse convention, comment ont pu être ressenti sur le terrain, cette convention, etc. et puis, comment ça peut se vivre ? On va savoir que finalement, on est prêt à partir et puis où on est déjà en opération et puis il y a quand même quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez qui peut vous faire très mal. Alors, oui, cette convention de l'OUA, il faut savoir qu'elle a été suivie ensuite par une convention de l'ONU qui a longtemps dormi dans les placards car elle n'avait pas été ratifiée par la France notamment, qui hésitait à la signer compte tenu de la présence de la Légion étrangère dans l'armée française qui pouvait tomber sous le coup de cette convention. La France n'a signé que très tardivement la convention de l'ONU qui est un décalque quasi exact de la convention du 2 juillet 1977 de l'organisation de l'unité africaine. Alors, il faut savoir, il y a un contexte historique, c'est que cette convention a été adoptée quelques jours, quelques semaines après, une des opérations mercenaires les plus importantes et un des échecs opérationnels les plus importants qui était l'opération du Bénin. Pour résumer, une équipe de mercenaires principalement français, commandée par des Français et organisée par Bob Denard, avec l'implication de 4 États. Donc c'est quand même important, l'État français évidemment, l'État marocain, l'État gabonais, et puis je crois que la Côte d'Ivoire à l'époque de Fouet-de-Boigny était dans le coup également. Donc cette opération qui a foiré, parce que le secret n'avait certainement pas été respecté et des Nord-Coréens étaient présents au Bénin pour défendre le palais présidentiel, donc ça a chauffé beaucoup plus que prévu, ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce que le Nord-Coréen est éteigné ? Le Nord-Coréen semble assez bon soldat, assez discipliné. On s'en est rendu compte, oui. L'Artegui en parle, l'Artegui en parle très très bien, dans son ouvrage Les Mercenaires, d'ailleurs. Et donc voilà, bon, ça fait partie, je dirais, des aléas opérationnels, parce que c'était par ailleurs une opération extrêmement bien montée, avec des gens sérieux, du matériel, c'était pas une guignolade, cette affaire-là. Et c'est assez miraculeux de s'en être tiré quasiment sans casse. J'y étais pas, j'étais trop jeune pour y participer, malheureusement. Mais, donc, la convention de l'OUA est signée, adoptée, dans ce contexte-là. Dans un contexte où le mercenariat, c'est mal. Voilà, c'est pas bien. Et, c'est ce qui a présidé aux définitions officielles du mercenariat. Donc, cette convention a été reprise quasiment mot pour mot par la convention de l'ONU de 1989. Et, il faut savoir, parce qu'il y a un article 1, souvent, les gens se fondent sur les différentes définitions du mercenaire issus de l'article 2 de cette convention. Le premier article, avant même de le définir, c'est de dire, un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Et toc. Et toc. Donc, ça provoque, voilà, au moins, on part en connaissance de cause. Ça provoque une certaine liberté. Il y avait déjà la jurisprudence avec le procès de Rolf Steiner, en suivant au Biafra, où il y a eu des déclarations au tribunal qui étaient hallucinantes. Un appel au meurtre, presque. Le procès de Steiner se déroule au Soudan. Steiner a été célèbre à propos du Biafra, mais est allé ensuite, de façon totalement bénévole, militante, je dirais, aider les catholiques du Sud-Soudan. Et il s'est fait, il a fini par se faire, je vous l'ai fait courte, mais il a fini par se faire attraper par le régime soudanais et par être jugé à Khartoum, où, effectivement, les déclarations, les appels au meurtre étaient absolument incroyables. Donc, ce qui veut dire qu'un mercenaire qui est fait prisonnier n'a pas à espérer des conventions de Genève, comme un partisan dans une guerre. Absolument. Absolument. Mais alors, cette convention, elle est toujours en vigueur ? Bien sûr. Parce qu'on y reviendra, je pense, dans la troisième partie de l'émission à propos des SMP, mais je crois que j'ai cru lire, quelque part, qu'effectivement, l'ONU était quand même sérieusement approchée par des SMP pour pouvoir assurer sa sécurité, entre autres. Donc, c'est quand même pour aller sur théâtre d'opération. C'est quand même assez extraordinaire. Ça explique tout le discours des sociétés militaires privées anglo-saxonnes qui est de dire nous ne sommes pas des mercenaires, nous sommes des gens sérieux, nous. C'est ça, alors, leur truc. Mais il faut bien comprendre que les définitions de la convention de l'OUA puis de l'ONU sont entrées dans le droit français puisqu'elles ont servi, ces définitions ont servi à quelques accommodations près pour éviter que la légion étrangère ne tombe dedans. à définir le mercenaire tel qu'il est défini dans la loi de 2003, la loi française anti-mercenaire d'avril 2003. Donc, ce sont exactement quasiment les mêmes réalités à quelques mots près. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est spécialement recruté pour combattre dans un conflit armé, qui prend une part directe aux hostilités, en vue d'obtenir un avantage personnel, c'est-à-dire un salaire supérieur à ce qui se pratique localement, qui n'est pas ressortissant d'un des pays en conflit, qui n'est pas membre des forces armées officielles d'un de ces pays, et qui n'a pas été envoyé officiellement par un État. Je résume ça, mais c'est... Donc, c'est le caractère cumulatif de ces critères qui, juridiquement, aujourd'hui, définit la qualité de mercenaire. Alors, vous avez tous compris qu'il est très facile d'échapper à cette catégorie, à cette catégorisation, et la meilleure preuve est que le nombre de procédures judiciaires se fondant sur la loi de 2003, la loi anti-mercenaire française de 2003, est très facile à compter puisqu'il n'y en a pas. Zéro. Donc, c'est un peu une déclaration de principe. Cette loi a eu des effets pervers, c'est qu'elle a, et on en parlera certainement plus tard, elle a empêché la France d'être présente sur le marché de la privatisation des conflits. Marché où la France aurait eu son mot à dire et aurait eu une offre intéressante par rapport à la seule offre américaine d'aujourd'hui. D'accord. Et alors, est-ce que cette convention a entraîné un tarissement des recrutements ? Non, pas du tout. Ça n'a rien changé, en fait, sur le terrain, ça n'a pas changé grand chose, ça n'a pas stressé plus que ça les gens qui voulaient devenir mercenaires ou qui y étaient déjà ? Non, non, pas du tout. Il faut savoir déjà que le mercenariat, c'est un phénomène, je dirais, transhistorique. Il n'y a pas d'exemple de période historique dans lesquelles il n'y ait pas eu de mercenaires. Il y en a depuis toujours. On a tendance à faire remonter ça à Xénophon parce que c'est le premier qui a laissé une trace écrite que nous pouvons aujourd'hui lire, comprendre, étudier. Mais c'est vraiment un phénomène, un phénomène ancestral. On a tendance à dire parce qu'on est assez bien élevé que le mercenariat, le mercenariat, c'est le deuxième plus vieux métier du monde. Le plus vieux étant l'autre, l'autre. Alors, la différence entre mercenaires et volontaires internationales. Ça fait rire ça toujours. Ça fait toujours rire parce que en fait, pour bien comprendre cette différence, il faut se remettre dans la logique de la guerre froide. On a quand même un affrontement Est-Ouest avec une idéologisation des conflits, y compris des conflits africains. les mercenaires européens en Afrique se battent essentiellement contre des régimes qui souhaitent instaurer le communisme. En face d'eux, ce sont les Chinois, ce sont les Cubains. Donc, il y a une logique internationale. Et de l'autre côté, il y a une réponse médiatique qui est de dire on va envoyer aussi des gens. C'est comme ça que les communistes envoient Che Guevara pour essayer de monter une légion au Congo et qui se fait mettre en pièce d'ailleurs. Ça ne va pas très loin cette affaire. Mais c'est comme ça que la notion de volontaires internationaux est rentrée dans les habitudes, dans les textes parce que ça permettait d'avoir des mercenaires présentables. C'est une différenciation morale à votre avis ? Le volontaire international est toujours dans le bon camp, le mercenaire dans le mauvais ? C'est un peu ce qu'il souhaiterait. Pas facile à répondre à cette question-là. J'aurais tendance à répondre que la réalité c'est l'inverse. Mais bon, ça serait la solution de facilité. Par exemple, dans votre livre, vous parlez des brigades internationales. En 1937, on sait qu'il y a des milliers et milliers de volontaires plutôt de gauche, d'extrême-gauche, communistes, qui sont allés aider le camp républicain. Est-ce que ces gens-là, vous les considérez comme des mercenaires ou des volontaires internationaux ? Parce qu'aux yeux du monde, ils sont des volontaires internationaux et ils ont même été décorés officiellement par l'État français. Absolument. Monsieur Chirac ? Je ne jette pas la réprogradation. La réprogradation sur les volontaires internationaux et je considère qu'un certain nombre d'entre eux mériterait amplement d'être considérés comme des mercenaires. Le courage n'a pas d'uniforme pour vous ? Ni patrie, ni uniforme. Et je dirais même ni race. D'accord. Par exemple, un volontaire européen qui, dans les années 41, 42, 43, 44, est parti se battre sur le front de l'Est, c'est un mercenaire aussi ? Moi, je pense qu'on peut... Alors, c'est un peu plus compliqué parce que si on part du principe qu'un mercenaire est quelqu'un qui n'est pas membre de la force armée légitime de son pays d'origine, on peut considérer qu'un soldat européen qui se bat pour l'Europe ne rentre pas dans ce cadre. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas inclus les unités auxquelles vous pensez dans le mercenariat. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas bénéficier d'une certaine, comment dire, estime réelle réelle en termes de valeurs combattantes, d'engagement, y compris de toutes sortes de choses. Mais on n'est pas... À mon avis, on n'entre pas dans le cadre du mercenariat parce qu'il y a une légitimité réelle de ces forces. Les gens d'Al-Qaïda, aujourd'hui, ils rentreraient dans la catégorie mercenaire ? C'est ce que cherche à faire Bernard-Henri Lévy. Qui ça ? Bernard-Henri Lévy, votre ami. Par contre, ces anciens du Front de l'Est, lorsqu'ils se retrouvent en République sud-africaine, toujours pour lutter contre le communisme, plus tard, donc 20 ans plus tard, ils sont mercenaires. On en retrouve, on en trouve, oui. C'est quelques-uns, pas énormément, au demeurant, parce que 20 ans sont passés, donc les gens ont vieilli. Mais effectivement, il y a quelques exemples, le plus connu étant celui du major Siegfried Muller, qui était un type assez extraordinaire, qui a fini, qui je crois, est mort au Biafra, mais après avoir été une des figures de Bukavu, de l'encerclement de Bukavu. Alors, c'est toujours difficile encore cette notion de mercenariat, parce que tout à l'heure, on évoquait Jean Lartéguy. Moi, quand j'avais acheté son livre Les mercenaires, je pensais qu'il allait parler précisément de l'aventure mercenaire, du moins de l'imaginaire que j'en avais. Et non, il se définissait comme mercenaire, lui qui avait combattu dans le bataillon français de Corée, C'est vraiment une notion assez élastique, le mercenariat. Oui, bien sûr, ça recoupe un certain nombre de réalités qui sont parfois très très différentes et Lartéguy, je pense, a bien résumé son sujet. Une dernière question avant notre pause musicale, mon cher Eugène ? Oui, quand même, c'est la question qu'il faut se poser. Ça serait dommage de la louper. C'est un engagement quand même qui peut coûter très cher, puisqu'on rappelle que Bob Donard, suite à l'affaire Comorienne, a été emprisonné. Combien de temps d'ailleurs ? Il a fait deux fois neuf mois de prison préventive. Il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu l'affaire de la mort d'Abdallah pour laquelle il a fini par être acquitté par un tribunal, par une cour d'assises. Et puis, il y a eu l'affaire de 1995. Et pour éviter la possibilité d'un acquittement par un jury populaire, l'affaire a été classée en délit et non plus comme crime, mais donc a été correctionnalisée. C'est parce que la deuxième fois, ce n'était pas tout simplement pour une rupture de liberté conditionnelle ou quelque chose comme ça, qu'il était jugé, non pas pour... Il avait été remis en détention préventive pour révocation de son contrôle judiciaire. Voilà, c'était ça l'origine. Il n'était pas soumis étant parti faire un coup d'état au comore. Il ne s'était pas soumis à la signature. Oui, c'est dommage quand même. Il ne peut pas tout faire. J'étais ailleurs, monsieur. Il ne peut pas être partout. Et donc, c'est ce qui a conduit à le remettre en détention préventive. Mais le procès de 2006 devant le tribunal correctionnel, à part le tribunal correctionnel, a été destiné à juger le coup d'état des comores. D'accord. On peut en parler après si vous voulez. Oui, oui, oui. C'est amusant. Oui, je pense que d'ailleurs l'exemple comorien est très très intéressant. Déjà, il y a la personnalité de Bob Denard mais il y a également tout le travail sur le long terme qui a été fait. J'aimerais bien y revenir parce que je pense que ça sort de l'image d'épinal du mercenaire en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Eugène, nous écoutons un titre de Jean-Pax Méfray si je ne m'abuse. lequel souhaitez-vous ? Parole d'homme, on va rentrer pleinement dans le sujet. Le mercenaire, l'Afrique, le soleil, l'aventure, la guerre, les hommes. Eh bien, je ne dirai qu'une chose. Musique, Igor ! Sous-titrage Société Radio-Canada Au bord du fleuve Zahir, un soir, une jeune noire m'a raconté l'histoire de trois étrangers. Elle parlait de Gino qui venait de Palerme. Gino, il était sicilien. Gino pour une poitrine ferme, Gino aurait donné sa main. Et puis il y avait Miguel, c'était un Espagnol. Miguel, c'était un Andalou. Il paraît qu'il avait la lame folle. Miguel, il était très jaloux. Patrick, lui, il arrivait d'Irlande. Patrick, il venait de Dublin. Il portait ses cartouches en guirlande. Il tirait au FM au point. Je te donne ma parole d'homme. Je te donne ma parole d'homme. J'entends les cris des crapauds aux buffles. Je vois le quidiment de charro. J'entends les cris des crapauds aux buffles. Putain, qu'est-ce 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 qui fait chaud ? Ils portaient des chapeaux de brousse, des bracelets en poils d'éléphant. Ils avaient des gueules à flanquer la fosse. Ils avaient des dents à croquer. des diamants. On s'écartait sur leur passage. Ils transpiraient le Katanga. Il restait encore sept villages avant le lac. Le lac Tanganyika. Je te donne ma parole d'homme. Je te donne ma parole d'homme. J'entends les cris des crapauds aux buffles. Je vois le guilliment de charro. J'entends les cris des crapauds aux buffles. et sur le pont d'un vieux cargo. Un matelot désabusé sur un banjo désaccordé. Le corps ventrait dans un hamac se croit pour Jean-Sébastien Bach. Lorsque la roquette est tombée ils étaient en train de rêver à un enfant à l'œil de femme. Putain. Putain. Qu'est-ce qui fait chouette ? De retour sur les ondes de Méridien Zéro chers auditeurs avec notre invité François-Xavier Sidos. Alors François-Xavier peut-on dire que l'histoire de la guerre dans le monde est d'abord celle du mercenariat ? D'abord peut-être pas mais de façon importante oui. Le mercenariat est présent dans l'histoire de la quasi-totalité des conflits depuis l'Antiquité et probablement avant. Donc ça c'est un fait. Oui. Sous des formes qui ont varié au travers de l'histoire mais le phénomène est présent. Oui. Quel est le premier qui a laissé son nom dans l'histoire du mercenariat ? Le premier disons le plus connu c'est Xénophon parce qu'il nous a laissé un écrit qui s'appelle La Nabase dont je recommande la lecture à tout le monde parce que c'est un bon apprentissage de la vie où on voit comment la traîtrise peut avoir raison d'un certain nombre de chefs y compris importants comment une armée même mercenaire peut être mise en retraite parce qu'elle a perdu ses chefs et en fait Xénophon raconte la fameuse aventure des 10 000 c'est-à-dire 10 000 mercenaires ça correspond à des effectifs absolument considérables alors je pense qu'il y en avait moins on a tendance à grossir un petit peu les effectifs dès qu'on parle de combat de l'antiquité et raconte donc cette tentative pour prendre le contrôle de l'empire perse qui commence assez bien qui finit mal par traîtrise je dirais et qui et qui qui finit en retraite en retraite jusqu'à la mer et c'est là que le mot Thalassa a pris sa dimension commune je dirais tout le monde connait ce mot-là parce que lorsque l'avant-garde de l'armée des 10 000 a vu la mer et c'était un peu le point d'arrivée le point de la libération les gens sont écriés Thalassa Thalassa et c'était gagné enfin c'était 2400 kilomètres de retraite à travers la montagne le froid la neige où le soleil est cuisant c'est une belle aventure à pied oui pas encore Pullman ça représente ça représente une aventure certainement assez extraordinaire alors peut-être que Xénophon en a rajouté un petit peu c'est pas exclu enfin comme tous les comme tous les gens qui racontent leurs aventures ont tendance à en rajouter un petit peu à de rares exceptions près mais ça reste oui alors ça reste vraiment le premier le premier ouvrage historique précis qui nous est compté par quelqu'un qui avait en fait une fonction au départ de correspondant de guerre c'était le reporter local il avait été embauché pour ça voilà et il a fini comme général commandant l'arrière-garde parce que les chefs avaient été tués par traîtrise c'est ça oui en fait il a pris la place manquante mais il l'a parfaitement occupé et il correspondait finalement il avait les qualités nécessaires pour comme quoi il raconte comment il a lui parcouru le campement après l'assassinat des chefs en secouant les gens en distribuant les coups de pied aux fesses et en disant allez choisir vos chefs vous qui n'en avez plus c'est quand même à mon avis c'est à méditer lui il n'a pas dit votez pour moi nous sommes en plein dans les primaires socialistes justement non il n'y a pas eu campagne électorale d'accord alors on a d'autres périodes de l'histoire mon cher Eugène également et tout le monde sait que le monde grec romain a utilisé des gros contingents germains gaulois etc les archers crétois étaient connus dans tout l'empire etc on ne va pas s'arrêter là-dessus je voudrais qu'on s'arrête sur 2-3 phénomènes qui ont marqué quand même l'histoire du mercenariat européen les candotières italiens de la renaissance oui alors ça c'est certainement un des phénomènes les plus intéressants j'en profite pour signaler la publication très récente d'un ouvrage j'allais vous le demander un excellent sujet un travail universitaire absolument remarquable qui s'appelle les candotières capitaine, princes et mécènes en Italie du XIIIe au XVIe siècle de Sophie Cassine-Bruquet et Bernard Doumer chez Ellipse c'est à mon avis le meilleur travail réalisé sur le sujet depuis très très longtemps les candotières nous en fait ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont les figures de la guerre que ça représente et puis derrière ça derrière ces figures le plus connu c'est celui dont vous trouverez la statue à Venise le voyage à Venise ne présente à mon avis qu'un intérêt c'est d'aller voir la statue de Bartolomeo Colléoni pas les roudolles alors ? non non sans intérêt vous pouvez aller voir tous les touristes que vous voulez mais ce qui est intéressant c'est d'aller voir cette tête de soldat une superbe statue équestre réalisée d'après Verrocchio d'après un modèle de Verrocchio et ce chef mercenaire était probablement une des plus belles figures de soldat qu'on ait jamais pu imaginer c'est lui il a inspiré pas mal d'histoires qui sont sorties au cinéma sous des versions un peu différentes et des lieux un peu différents c'est lui qui pour attaquer attaquer Brescia s'est dit on va le faire en bateau parce que toutes les issues terrestres étaient sérieusement gardées le seul problème c'est que les ouvertures sur l'eau c'est un lac donc il a fait transporter ses bateaux par la terre sur plusieurs dizaines de kilomètres avec des moyens de levage qui étaient quand même assez limités pour les remettre à l'eau dans le lac et attaquer Brescia comme ça bon il fallait quand même y penser il fallait y aller donc ça pour la petite histoire mais ce qui est intéressant dans les condotières c'est la condota c'est-à-dire c'est une des périodes dans l'histoire où le recours à des forces armées privées est fixé par contrat c'est l'objet de la condota c'est qu'une cité passe un contrat avec un chef de guerre pour assurer sa défense en premier lieu et pour lui donner les moyens de sa politique pour lui donner assurer éventuellement son expansion territoriale aller attaquer les autres et ça a duré deux siècles donc c'est pas un phénomène marginal on en parle encore aujourd'hui parce que vous avez des tas de figures extraordinaires dans cette renaissance et cette réalité bat en brèche l'idée selon laquelle les mercenaires sont systématiquement des bruits tépais s'aviner ne respectant rien sans foi ni loi non la présence des mercenaires est consubstantielle à la notion de renaissance c'est à dire que le rayonnement culturel des cités italiennes de l'époque peut se faire parce qu'elles ont recours à des gens qui sont capables de les défendre capables d'assurer la pérennité de ce qu'elles font et qui sont pas du tout les bruits tépais que l'on croit autre phénomène intéressant hormis les condottières de la renaissance en Italie quelque chose qui nous échère les lances que naît la grande figure de Jörg von Frunzberg entre autres alors vous avez raison la figure Götz von Berlichingen voilà le chevalier à la main de fer au gant de fer d'ailleurs qui avait perdu la main j'ai toujours pas réussi à savoir si c'était la droite ou la gauche d'ailleurs il semblerait d'après l'iconographie l'iconographie récente puisqu'on retrouve cette main dans la main de Götz von Berlichingen sur l'insigne d'une force d'une division c'est connu il semblerait que ça soit la droite mais historiquement on ne sait pas voilà c'est pour la petite histoire Frunzberg c'est le plus connu c'est le modèle c'est le modèle des chefs des chefs mercenaires c'est lui qui emmène les lansquenets à l'époque de la guerre entre Guelph et Giblin c'est à dire globalement papistes contre partisans de l'empereur qui se double d'un comment dire d'un certain nombre de réalités religieuses catholiques contre protestants etc c'est quand même lui qui amène ces lansquenets au pied de Rome il ne participe pas à la bagarre finale parce qu'il meurt avant probablement d'une crise cardiaque un type qui avait bien vécu quand même mais c'est vraiment la figure la plus connue la plus forte de ces mercenaires allemands qu'on a appelé des lansquenets et qui ont fait l'histoire de la guerre pendant un peu plus de 3 siècles ils sont qui ces gens là ? c'est des bandes armées qui se choisissent un chef et le chef emmène toute cette bande au service d'une cause d'un roi d'un empereur ils sont très organisés donc on ne peut pas parler de bande armée on peut parler d'unité organisée disciplinée c'est pas là aussi on n'a pas affaire au soudard ce sont des gens qui ont des caractères des figures des gueules comme on dit mais la notion de bande armée suppose qu'on les considère comme des pillards pas très organisés pas très commandés qui agissent au gré des événements c'est pas ça c'est pas ça ils sont d'abord comment dire acceptés reconnus voulus recherchés pour leur discipline pour leur organisation pour leur efficacité militaire pour leur efficacité au combat bien sûr par contre notamment pour les lansquenets il y a quand même une notion d'esthétique chez le lansquenet esthétique vestimentaire une esthétique également je crois dans la dans la conception de la mort oui on est très loin des combats modernes où le soldat doit commencer par se camoufler voire sans être vu tirer sur l'ennemi à distance non là c'est la présence humaine qui fait tout et donc il faut être voyant c'est pour ça qu'on voit tous ces uniformes de lansquenet un peu multicolores chatoyants assez chatoyants les gens fort en gueule qui chargent avec ces fameux hauts tambours pourquoi assez hauts tambours parce qu'on les entendait assez loin donc fifre et tambour les épées aussi des épées j'ai un nom particulier l'épée à deux mains dont la garde des stocks et de taille j'ai oublié le nom elle porte un nom vous n'avez pas débarqué au Comores avec un tambour de lansquenet vous François-Xavier non je ne suis pas très musicien d'accord d'ailleurs j'ai relu il y a peu un livre de Jean-Paul Bourg si je ne m'abuse sur les lansquenets avec une iconographie très très sympathique que je vous recommande chers auditeurs un petit livre qu'on trouve aisément voilà c'est très très bien expliqué très bien raconté et puis une icono sympa Eugène oui tout ça pour dire que jusqu'à la fin du 18ème siècle pour synthétiser un petit peu tout ça les grandes armées européennes c'est ce que disait François-Xavier Sidos tout à l'heure sont des armées à majorité mercenaires et évitent la conscription évitent les grandes levées en masse et les grandes boucheries contemporaines c'est surtout ça qu'il faut retenir je pense alors on va on va galoper maintenant pour arriver à la à la grande épopée mercenaire qui nous intéresse aussi puisqu'elle est française celle-là elle a lieu au tout début des années 60 en 1960 d'ailleurs et c'est la grande épopée du 4 en gamme et alors là chose un peu particulière la France qui aujourd'hui est si pointilleuse sur le mercenariat la France du général de Gaulle et du de Pierre Mesmer à l'époque qui est premier ministre Mesmer qui est une crapule gaulliste pléonasme il faut bien le dire un peu comme Vermine Salinienne c'est aussi un autre pléonasme Eugène ou Fénitien marchand au fait camarade au fait pour la première fois l'état français ouvre les vannes et va envoyer des hommes au Katanga pour quelles raisons ? il y a plusieurs raisons historiquement il faut quand même se souvenir qu'on est à la fin du conflit de la guerre d'Algérie qui n'est pas fini à l'époque qui n'est pas fini mais on arrive la volonté de l'état c'est de faire en sorte que ça se termine assez vite et on se dit on a des hommes sous la main c'est pas idiot de les occuper ailleurs mais ça ça ne vaut que si on a vraiment une bonne raison de les occuper alors la bonne raison de les occuper c'est quoi ? ce sont tout simplement des besoins en matière première le Katanga sont les mines de cuivre c'est l'union minière d'ailleurs c'est l'union minière du Katanga qui paiera pendant des années les forces les forces qui pour résumer parce que ça a été assez compliqué se battent pour Moïse Tchombé alors pour resituer pour bien que nos auditeurs comprennent ceux qui connaissaient qui connaîtraient pas bien cette histoire on est en pleine décolonisation du Congo belge à la tête de l'état a été placé quelqu'un qui s'appelle Patrice Lumumba qui est un ancien étudiant marxiste qui a fait ses classes à Moscou d'ailleurs et donc une province de cet immense pays qui est le Congo qui s'appelle le Katanga demande à faire sécession alors on a dit que c'était un sous-sol rempli de cuivre mais il me semble aussi qu'il y avait de l'uranium et que la France à l'époque commençaient ces essais nucléaires et avaient peut-être besoin de ces matières premières bien sûr mais ça ça explique la position française pendant toutes les guerres du Congo parce qu'il y avait plusieurs opérations au Congo pour résumer il y a eu l'affaire du Katanga qui a duré un certain temps et puis ensuite c'est devenu l'affaire donc du Zahir en fait où là les choses étaient plus les conflits étaient plus centrés autour des de la possibilité d'exploiter les gisements d'uranium qu'on pensait important là à l'époque et en fait on s'est aperçu plus tard qu'il y en avait d'autres plus intéressants ailleurs effectivement la France d'ailleurs ça explique l'opposition entre la France et les Etats-Unis à l'époque ça explique le soutien après l'affaire Katanga des Américains à des causes je dirais anti-françaises non-françaises anti-françaises c'était cette fameuse guerre pour l'uranium ça a été très très bien montré dans un livre de Jacques Lantier qui s'appelle Le Temps des mercenaires que je n'ai pas là mais qui est un ouvrage qui est paru dans le tout début des années 70 où il explique bien guerre pour le cuivre guerre pour l'uranium puis biafra guerre pour le pétrole c'est-à-dire qu'à chaque fois on a un impératif de s'approprier un certain nombre de ressources naturelles on est en plein boom économique on est à une époque où la France et c'est la seule concession que je fais je dirais à l'héritage gaullien je ne peux pas me définir comme gaulliste c'est la c'est la la volonté d'indépendance française par le fait de disposer de l'arme nucléaire donc effectivement tout ça c'est en c'est en soutien c'est en en toile de fond de toutes de toutes les opérations les grandes opérations mercenaires du début des années 60 alors dans cette chimère noire comme l'a appelé d'Artegui dans son fameux roman qui raconte bien un peu les dessous de cette affaire et puis comment ça s'est déroulé même s'il y a un petit peu de roman mais c'est normal un grand romancier on nous a dit que c'est souvent ça revient souvent dans les discussions les gens s'imaginent souvent que les mercenaires qui ont traversé notre histoire sont souvent un peu les rebuts de l'armée française des pieds nickelés presque or au Katanga on se rend compte que les officiers ou les hommes de troupes qui vont y aller c'est tout sauf des pieds nickelés c'est des grandes figures de l'armée française c'est clairement les meilleurs clairement enfin ils font partie clairement des meilleurs quelques noms ? alors ben non déjà commençons par le début celui qui vient immédiatement c'est le colonel Trinquier Trinquier ancien instituteur officier para pendant la guerre d'Indochine patron des groupes de commandos mixtes aéroportés les fameux GCMA en Indochine c'est le service action de l'époque tout simplement donc il ne faut pas oublier ça théoricien de la guerre révolutionnaire ancien patron du 3ème régiment de parachutistes coloniaux une des figures de l'armée française donc en Algérie après et lui c'est après pas mal de recherches disons c'est lui qui a été nommé je dirais patron des forces du Katanga et puis Trinquier il apporte avec lui ou d'autres gens s'agglomèrent à lui une des figures les plus connues c'est Roger Falk c'est ce que j'allais vous dire effectivement Henri là où quand même qui est toujours en vie d'ailleurs le colonel Trinquier est mort lui malheureusement mais Roger Falk un des héros de la RC4 la route coloniale numéro 4 un des survivants du désastre de la RC4 rendu par Diab par le Viet Minh parce que considéré comme devant mourir très vite très très grievement blessé et puis Falk s'en sort et devient une des figures des parachutistes de la région étrangère l'archétype du héros oui et surtout je dirais du vrai chef du vrai officier le Falk c'est avant Denard celui qui a été le patron des mercenaires français pendant toute la pendant toute la pendant quasiment deux décennies c'est à dire toutes les années 60 et le début des années 70 c'est Falk d'ailleurs Denard dit que c'est lui qui lui a tout appris quasiment en matière de guerre alors ça nous amène à Bob Denard Bob Denard et l'aventure comorienne alors l'aventure comorienne à laquelle vous avez participé François-Xavier Sidousse parlez-nous un peu de cette aventure comorienne moi lorsque j'ai lu les mémoires de Bob Denard il y a quelque chose qui m'a effectivement interpellé c'est qu'en fait on était dans le long terme c'est à dire que on est loin du coup de main Bob Denard va au comor mais construit sur place alors il y a la garde présidentielle il y a également les relations on en parlait en début d'émission avec les Sud-Africains bien sûr toujours avec la France d'ailleurs vous nous parlerez je pense de cette relation entre les mercenaires français et la DGSE et puis le fait que voilà c'est ça on s'installe on est là pour durer et pour construire oui ça c'est vraiment l'affaire comorienne est très atypique non seulement dans l'histoire du mercenariat mais dans la carrière de Bob Denard Bob Denard c'est d'abord un soldat c'est des filles il disait lui-même j'ai beaucoup beaucoup détruit dans ma vie et bon moi je l'ai connu au Comore mais là il voulait construire alors certains ont dit oui c'est parce qu'il veut faire des affaires Bob Denard il vendait ses Citroën autrement enfin il était fait pour faire des affaires comme moi pour être archevêque et il le savait donc c'est pas c'était pas cette explication ne tient pas il voulait construire et il a le grand projet de Bob Denard au Comore indépendamment de la garde présidentielle qui était une belle unité qui correspondait vraiment à une unité d'élite c'était une belle très très belle force qui fonctionnait très bien il a construit une ferme expérimentale au Comore oui la fameuse ferme qui a été reprise par les des Sud-Africains elle est passée aux mains des Français étrangement c'est ça ? oui enfin bon après ce qui se passe après ce qui est important c'est ce que Bob Denard voulait faire il n'y a pas de rivière au Comore l'eau c'est l'eau de pluie l'eau potable c'est l'eau de pluie donc il a envoyé toutes les unités de la garde présidentielle les unes après les autres pour construire un gigantesque impluvium qui a permis d'irriguer des cultures des champs voilà donc il y a ça il y a cette dimension là dans la personnalité de Bob Denard qui est importante parce que et c'est un peu là je pense qu'il aurait il aurait dû être légionnaire voilà la légion construite il a beaucoup été entouré de légionnaires dans sa vie et il aurait pu il aurait vraiment je crois qu'il a il a un peu raté sa vocation au début il s'est retrouvé dans la marine il était mécanicien au départ c'est ça ? il était mécanicien dans la marine ensuite en Indochine il a été fusillé marin il s'est fait virer quand même mal propre pour avoir détruit un bistrot à qui ce n'est pas arrivé à qui ce n'est pas arrivé en Badiari aussi d'ailleurs mais bon à l'époque ça passait mal vis-à-vis de la hiérarchie il s'est retrouvé officier c'est un type qui avait une gueule et un courage certains un vrai charisme il s'est fait nommer officier parce que étant marin il avait donc été il avait quitté la marine avec un rang d'officier marinier je ne sais plus quel était son grade exact et chez les belges officier marinier ça veut dire officier de marine c'est ça oui parce que c'est sous-officier dans l'armée française en fait officier marinier c'est un grade de sous-officier enfin ce sont un ensemble de grades de sous-officier et donc les belges l'ont nommé sous-lieutenant et c'était parti et c'est l'époque où les chefs se révélaient sur le terrain et Denard s'est révélé comme ça et c'est vrai que cette histoire comorienne est très 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 atypique il a vraiment il s'est inscrit sur la durée c'est une affaire qui a duré 12 ans et il était il a été totalement détruit par la le changement d'attitude de la France à son égard j'ai vu là j'ai vu le changement il était autant il était il acceptait très bien de jouer le jeu d'être un peu le croque-mitaine voilà de se cacher un petit peu d'accepter d'être officiellement payé par l'Afrique du Sud et non pas par le par le gouvernement français sachant que ça se faisait tout ça en sous-main se faisait très très bien mais quand il a vu le changement radical d'attitude des autorités françaises vis-à-vis de lui l'envoi d'une force militaire qui était quand même assez assez importante le fait qu'on l'ait accusé d'avoir d'avoir tué le président Abdallah c'est pourquoi il a été acquitté après donc ça l'a profondément touché parce que c'était un peu l'oeuvre de sa vie qui était détruite je crois qu'il il l'écrit en tous les cas dans son livre il a toujours refusé de prendre les armes contre son pays c'est très clair c'est très clair c'est pour ça que notamment j'imagine vous pourriez peut-être nous le raconter d'ailleurs la reddition a dû être assez il y en a eu deux en plus il y a eu 89 et 95 ou là je dirais que c'est encore pire vous aviez fait les deux ? non en 89 j'étais parti je suis j'ai pas vécu l'extrême fin je suis parti en juin 89 et l'extrême fin c'est décembre 89 vous êtes resté combien de temps au Comand ? 3 ans d'accord 3 ans là dans cette première dans cette première vague et puis ensuite quelques jours pour un retour rapide rapide et encadré dirais-je plus encadré au retour qu'à l'arrivée certainement vous êtes parti évidemment vous n'êtes pas parti sans biscuits vous êtes parti avec l'aval on peut dire ça quand même des autorités françaises un peu dans une confusion politique quand même à l'époque bien sûr il y a eu en fait l'opération là on parle de l'opération de 1995 qui a vu la destitution du président de Joar déjà on va commencer par la fin parce que ça éclaire beaucoup de choses le président de Joar n'a pas été remis au pouvoir par l'armée française qui est intervenue pour déloger les méchants mercenaires non le président de Joar a été interné à l'île de la réunion où il se plaignait d'être en prison quasi en quasi prison il n'a jamais été remis au pouvoir je peux témoigner je peux témoigner du fait parce qu'il se trouve que c'est moi qui ai remis le président de Joar au GIGN à la sortie du camp militaire de Candani donc je peux témoigner du fait qu'il est monté librement dans le véhicule des gendarmes français mais qu'il a cessé d'être libre à ce moment là ça c'était très clair donc voilà ça on peut ensuite on peut en reparler ça a été un des sujets d'ailleurs abordés lors du jugement de cette affaire là mais donc politiquement en France lorsque l'affaire du coup d'état de 1995 commence à se monter nous avons un premier ministre qui s'appelle Édouard Balladur que tout le monde donne grand vainqueur des élections à coup sûr comme quoi les sondages c'est pas toujours bon l'affaire se monte il faut un certain temps pour monter une opération comme ça et Édouard quoi qu'on en dise montait correctement ses opérations il achetait un bateau discrètement il a fallu faire des travaux sur le bateau acheter tout le matériel organiser toute l'opération recruter les gens ce n'est pas des choses qui se font toutes seules vous étiez combien de mercenaires à l'époque ? sur le bateau on était au total 29 c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup sachant qu'il y avait au Comores on va dire à peu près une force d'à peu près 500 soldats efficaces un bon millier au total mais je dirais 500 efficaces ils sont efficaces quand ils sont bien commandés et bien encadrés absolument oui mais ça c'est le vrai de tous les soldats c'est vrai de tous les soldats surtout qu'on les connaissait très bien quand on est arrivé là-bas et qu'ils nous ont reconnus c'était la fête j'ai vu il y a eu une petite résistance à la radio c'était pas Stalingrad mais quelques échanges de coups de feu le Donard ne voulait pas que ces hommes à lui fassent couler du sang donc ça s'est réglé un petit peu à la Comorienne quelques obus de mortier pour faire un peu de bruit et j'ai vu débouler le lendemain le chef de la section qui avait résisté qui est venu s'excuser en disant excusez-nous on ne vous avait pas reconnu si on avait su que c'était vous on n'aurait pas fait ça donc voilà c'était et donc bon il est très clair que cette opération a été montée à la demande des autorités françaises très très clair alors qu'est-ce qui s'est passé après je pense que les autorités issues des élections présidentielles suivantes étaient au courant mais partiellement peut-être pas totalement lorsque Alain Juppé Premier ministre à l'époque dit il n'y aura pas de débarquement militaire français aux Comores j'ai la faiblesse de croire qu'il est sincère deux jours après l'armée française débarque aux Comores qu'est-ce qui s'est passé voilà le problème pour nous ça a été d'expliquer ce revirement l'attitude du colonel Donard a toujours été de ne pas déboucher sur un affrontement fratricide c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'échange de tir entre l'armée française et nous ce qui est normal d'ailleurs on avait pas mal d'amis dans l'armée française il y a eu un certain nombre de choses c'est surtout là les commandos marines ont été mal commandés sur cette affaire-là ont un peu joué à la guerre ont voulu jouer à la guerre et donc ce sont on va la faire courte je vais dire mal comportés voilà en ouvrant le feu alors que c'était pas nécessaire sur un sur un véhicule dans lequel il y avait un de nos camarades qui a été grièvement blessé à ce moment-là bon voilà ensuite il a été soigné correctement j'ai eu l'occasion de m'expliquer de ça avec le commandant de cette unité donc c'est un autre c'est un autre débat je n'en ai pas son nom mais voilà il y avait cette cette réalité-là Denard ne voulait pas que que ces hommes puissent être à l'origine de faire couler le sang français c'était il a jamais voulu ça quand vous les avez vus arriver face à vous 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 êtes dit ça y est ils viennent pour nous buter il n'y aura pas de reddition oui d'autant qu'ils étaient intoxiqués sur ce que nous étions réellement alors qu'ils savaient les états-majors savaient les grandes autorités savaient ils ont essayé de nous faire passer pour des libanais pour des islamistes chauffer un petit peu les gens alors heureusement les soldats français sont des gens un peu plus intelligents que ce que la hiérarchie croit souvent et ce sont quand on a reconnu un certain nombre de gars quand on a été formé dans les mêmes écoles quand on a été dans les mêmes régiments on connait les gens et donc mais ça c'est ça n'a pas dégénéré en bain de sang grâce au terrain grâce aux connaissances et au respect réciproques que les gens que les gens avaient les uns pour les autres ça aurait pu très très mal tourner s'il n'y avait pas eu ça alors dernière question sur le sujet l'épilogue de cette aventure bon vous nous avez dit Bob Donard a quand même été emprisonné en préventive à deux reprises vous comment vous vous en tirez dans cette histoire qu'est-ce que vous avez pris très bien moi j'ai pris 3 ans avec sursis c'est très bien enfin peu importe je dirais la seule chose que je sais maintenant c'est que je ne servirai plus jamais l'état français qui est ingrat c'est une certitude mais voilà c'est tout bon il fallait il fallait qu'il y ait un épilogue judiciaire à cette affaire là tout le monde a bien compris il suffit de lire le jugement que c'était une affaire totalement voulue orchestrée par la France c'est très clair on a été condamné parce que nous n'étions pas nous avons été condamnés parce que nous n'étions pas en mesure de fournir un ordre écrit le fameux contrat dont parlait Eugène au début de l'émission on en revient toujours la convention collective du mercenaire la convention collective du mercenaire donc voilà c'est un peu c'est pitoyable il fallait trouver quelque chose je me souviens avoir répondu au président du tribunal qui me posait la question de savoir est-ce que j'étais conscient du risque judiciaire de ce genre de choses je lui avais répondu un peu sèchement si j'avais voulu être couvert je me serais engagé dans la gendarmerie ce que vous n'avez pas fait ce que je n'ai pas fait très bien et bien écoutez merci François-Xavier pour ces éclaircissements sur merci de votre franchise parce que c'est des affaires dont on n'avait pas entendu parler beaucoup on ne connaissait pas l'épilogue merci de votre accueil nous prenons une dernière pause enfin une dernière une deuxième pause musicale avant d'aborder les fameuses SMP Eugène un petit mot oui on va passer un chant de l'on se connait d'accord faisons ça en français on le chante encore dans les troupes scouts dignes de ce nom et puis je voulais la dédier cette chanson à un ami commun à moi et à François-Xavier parce que je me souviens lors de la dispersion de ses cendres au petit jour nous l'avons chanté auprès de la pierre levée que nous avions dressée ce matin là c'était pour notre ami Robert Dain «Vom Barrette spart die Feder wiegt und wiegt im Winde sich unser Wams von Büfelele hier ist zerfetzt von Lieb und Stich Stich und Lieb und ein Lieb muss ein ja muss sein Landsknecht haben Stich und Lieb und ein Lieb muss ein ja muss sein Landsknecht haben fahrt dass wir Beut und Ruh gewinnen ziehen wir mutig in die Schlacht einmal müssen wir vorn hin lustig dumm bei Tag und Nacht Nacht und Tag was er mag muss ein ja muss sein Landsknecht haben Nacht und Tag was er mag muss ein ja muss sein Landsknecht haben sollten wir einst liegen bleiben in der blutdurchtränkten Schlacht sollt ihr uns ein kreuzlein schreiben auf dem tiefen dunklen Schacht mit trommel viel und pfeifen spiel sollt ihr ja sollt ihr uns begraben mit trommel viel und pfeifen spiel sollt ihr ja sollt ihr uns begraben sch 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 De retour sur Méridien Zéro avec notre invité François-Xavier Sidos, le thème évoqué est le mercenariat. Alors justement, nous allons aborder cette troisième partie d'émission avec les sociétés militaires privées, ces SMP. François-Xavier, est-ce que ces SMP sont l'avenir d'ailleurs ou la mort du mercenariat ? Je dirais qu'il y a un petit peu des deux. Il faut déjà comprendre comment sont apparues ces sociétés, quand on parle de SMP, on parle de sociétés militaires privées, c'est-à-dire qu'on reprend la typologie américaine, l'acronyme américain pour désigner ces sociétés, ils appellent les PMC, les Private Military Companies. Comment elles sont apparues ? En quelques mots très vite, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Les premières grandes sociétés militaires privées, la première apparaît en Afrique du Sud. Executive Outcomes, c'est pour schématiser à l'extrême la reconstitution du 32e bataillon sud-africain, la Légion étrangère sud-africaine. On est dans les années 90 ? On est au début des années 90. Et Executive Outcomes s'empare du marché des prestations militaires privées, avec des opérations, belles, belles, belles opérations, là où tout le monde s'était planté, ils réussissent. Sierra Leone, au Liberia, surtout Sierra Leone. Bref, voilà, une vraie belle boîte qui se monte, structurée, et qui en fait est la quasi-reconstitution du fameux bataillon Buffalo angolais, le 32e bataillon qui était la Légion étrangère sud-africaine. Donc voilà, ça dure un temps. Les Américains commencent à comprendre qu'il y a un marché. Donc ils se disent, il faut qu'on monte nos sociétés, nous. On ne peut pas laisser faire les sud-africains. Donc les Américains poussent pour aboutir à la dissolution d'Executive Outcomes, qui se reconstitue en Grande-Bretagne. Là aussi, je fais des raccourcis, parce que les bons spécialistes du sujet pourraient me dire, c'est pas exactement ça, je sais. Et c'est là qu'une société très connue qui s'appelle Sandline est connue. Plusieurs entreprises militaires privées prospèrent sous le pavillon britannique, jusqu'au moment où les Britanniques ont un débat parlementaire sur le sujet, et on arrive à la conclusion, là aussi pour schématiser à l'extrême, que les mercenaires, c'est pas bien. Tout ça piloté en sous-moins par les Américains, qui souhaitent à nouveau occuper le marché, et qui à l'époque montent leurs premières entreprises militaires privées. MPRI, qui... Blackwater... Alors Blackwater, ça vient après. Un petit peu après. Mais c'est la même logique. Les Américains ont compris que le marché des prestations militaires privées allait s'élargir, et ont compris qu'il fallait qu'ils soient quasiment seuls sur ce marché, pour avoir vraiment une chance de prospérer là-dessus. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, l'ensemble des sociétés militaires privées devient essentiellement américain. Ça participe aussi de la nature du pouvoir aux Etats-Unis. Je crois qu'on est en pleine fin de la guerre froide. Les restrictions budgétaires sont présentes dans le budget de la défense. Donc le lobby militaro-industriel, qui est au cœur de l'état profond américain, il y a un état parallèle, qu'on appelle l'état profond, puis il y a l'état de façade, dans l'état profond, ça n'arrange pas les affaires, le fait des restrictions budgétaires. Donc on se dit, la guerre, maintenant, il faut la privatiser, il faut trouver des causes à défendre. Quand il n'y en a pas, on va même en créer. Alors oui, mais on ne privatise pas totalement, tout de même. On privatise un certain nombre de choses. Pour schématiser, ce que j'ai coutume de dire, c'est que les Américains privatisent les escortes de diligence. Mais pas la diligence. Mais garder la diligence. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils savent faire. Ils font ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils font en Irak. Vous avez l'apparition d'énormément de sociétés militaires privées, de façon significative en Irak. Soit britanniques, soit américaines, et de plus en plus américaines. On voit quand même qu'ils sous-traitent tout. Le livre de Brisset des Vallons, qui s'appelle « L'Irak, terre mercenaire », dit tout de même qu'en Irak, ils sous-traitent le renseignement, la logistique. Et quand on parle de logistique, c'est aussi bien la boîte de cartouches que le préservatif. La douche, la boîte de haricots. Pas couruée, Eugène, quand même. Entre les deux, ça peut faire mal. La protection rapprochée, les interrogatoires. Ils sont même partagés en amont les territoires, les champs de pétrole, etc. Toute seule société va protéger tel territoire, telle société va protéger tel champ de pétrole, etc. C'est quand même un gros business, là. C'est un très, très gros business. Alors, là-dedans, il faut bien faire le tri entre ce qui est purement militaire et tout ce qui est soutien aux armées. L'externalisation de tout ce qui est fourniture et soutien aux armées, ce n'est pas une nouveauté. Même l'armée française le pratique depuis très, très, très longtemps. En revanche, la partie opérationnelle devient importante dans le cadre de ces sociétés militaires privées qui font des escorts de convois armés. D'ailleurs, toutes les bavures dont on entend parler sont des gars, des Américains, des gros Américains qui ont eu un petit peu peur parce qu'une voiture est arrivée vite et qu'il aura fallu sans discernement. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien l'image de la diligence protégée parce que c'est tout bête, mais j'ai eu un reportage télévisé il y a peu où on voyait des soldats américains, un convoi de Humvee, et le commentateur de préciser que ce convoi de Humvee est sous la protection de contracteurs américains. Je trouvais ça extraordinaire. C'est-à-dire que là, on a donc des soldats privés qui protègent le soldat de l'armée américaine. Enfin, je veux dire, c'est la représentation régalienne par excellence. Pouf, le militaire, il est là. Mais non, on est rassuré. Il n'aura pas Bobo parce qu'on est protégé par un autre qui, lui, à mon avis, ne doit pas rentrer dans la même comptabilité lorsqu'il y laisse sa peau, d'ailleurs. Ce qui doit un peu arranger le pouvoir en place. L'intérêt du mercenaire, c'est qu'à part sa famille, personne ne le pleure. Voilà. Évidemment. Et il coûte moins cher. Et ses amis. Et ses amis. Et il coûte moins cher. Parce qu'il y a aussi une notion d'argent qui est extrêmement importante dans les SMP. Alors d'ailleurs, non. Est-ce qu'il coûte vraiment moins cher ? Toujours et partout, le privé fait mieux et moins cher que le public. Ce n'est pas une nouveauté. C'est pour des tas de raisons. Parce que quand on quantifie le coût d'une opération, il y a des tas de choses qu'on fait rentrer dans les coûts directs. Mais les coûts indirects, tout ce qui est soutien médical, tout ce qui est, je ne sais pas, ça peut aller jusqu'aux retraites, etc. Ça doit être pris en compte dans le cas d'une armée. Ça sera beaucoup moins pris en compte dans le cas d'une externalisation. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre que les Américains n'hésitent pas à externaliser les fonctions opérationnelles. Ce que la France, aujourd'hui, se refuse à faire. La France externalise beaucoup d'autres choses. dans le soutien aux armées, y compris dans le gardiennage des installations militaires. Mais se refuse à, pour l'instant, je crois qu'elle y viendra, fatalement, à externaliser des fonctions directement opérationnelles. Alors, je pense qu'effectivement, en tous les cas, il y a une évolution certaine. 2003, je crois que le ministre de la Défense, c'est MAM, Michel Alliomari. 2003, elle déclare que, franchement, la privatisation de la guerre, non. et que, c'est clair, il n'y aura pas de SMP à la française. Et puis, nous sommes en 2010, 2011, et nous avons des rapports de l'Assemblée nationale, des commissions d'enquête, etc., où on évoque une privatisation du métier des armes, finalement. Là, vous parlez du rapport Ménard-Violet ? Absolument. Qui n'est pas sorti, encore, d'ailleurs, à ma connaissance. Qui est en cours de rédaction. Voilà, après, il y a les fuites dans la presse. Voilà. Les bonnes pages, les bonnes feuilles. La France commence à réfléchir à ces questions avec 15 ans de retard. Voilà ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Rapport parlementaire en cours. Réflexion, plusieurs publications de plusieurs ouvrages, ou réflexion de l'institution militaire sur le sujet. Donc, les gens commencent à y réfléchir. Mais je dirais toujours, avec cette espèce de réflexe corporatiste, il ne faut pas privatiser... On est toujours sur la logique... Il ne faut pas privatiser la violence légitime. Il faut garder ça. Il faut garder cette fonction régalienne. À un moment où l'ensemble de l'État s'effondre, il veut garder ça, quand même. Avec quels moyens, on se demande ? Parce que le budget de la défense est, on peut dire, portion congrue, en tout cas, très en dessous du service de la dette dans le budget français. Donc, il est très clair que les États occidentaux, il n'y a pas que la France, n'ont plus les moyens de leur politique dans ce domaine-là. Et il est à mes yeux très clair que la notion d'État puissant et régalien finira par tomber en Occident. Je crois que ça... D'ailleurs, il suffit de regarder comment se produisent les conflits mondiaux aujourd'hui, contre qui se battent les forces internationales sous commandement américain en Afghanistan. Contre un État ? Non. Contre une nébuleuse. Eh bien, des nébuleuses, il va y en avoir partout. Aujourd'hui, les multinationales ont des budgets qui sont largement supérieurs à ceux des États. N'oubliez pas que vous avez également les cartels de la drogue, tout l'argent sale, qui représente des fortunes colossales. Donc, on va, je pense, dans le futur, voir l'apparition de plus en plus d'armées non nationales, sous des formes diverses, qui seront soit des formes d'entreprises, comme on voit aux États-Unis et comme on verra, je pense, en Occident, soit des formes de nébuleuses qui obéiront beaucoup plus à des critères idéologiques ou religieux qu'autre chose, mais qui sont quand même capables de mettre en échec la plus grande coalition du monde, la mieux armée. Donc, c'est ça. Il faut bien percevoir, je pense, la réalité de ces évolutions-là pour comprendre comment sur le terrain ça se passe. C'est très grave ce que vous dites, François-Xavier Sidozo. Vous dites que les armées nationales, finalement, dans 20 ans, seront déjouées. Enfin, il n'y aura plus grand-chose. Et que l'avenir de la guerre, dans le cadre de la mondialisation, ça sera des armées privées au service des multinationales. Parce que c'est les multinationales qui dirigent le monde aujourd'hui. Je ne suis pas devin. Nous ne sommes personne d'entre nous, ne l'est. Cependant, je crois qu'il faut prendre en compte cette réalité-là. Disons que c'est une des parties, une des facettes de la réalité qui nous est perceptible aujourd'hui. Et occulter cette dimension-là serait se tromper, je pense, pour l'avenir. Mais je ne prétends pas que ça va provoquer un effondrement total des armées nationales. Mais je pense qu'il va falloir compter avec cette dimension-là et que ça va être une dimension grandissante. Donc, finalement, on va se retrouver avec un donneur d'ordre qui est l'État, avec une mini-armée. C'est-à-dire qu'on a un espèce d'État-major. On en est presque à la centrale d'achat, finalement. Et puis, on a effectivement des contingents privés que l'on va dirigeanter sur telle et telle mission. En tout cas, on ne va pas assommer nos auditeurs de chiffres. Mais enfin, en Irak, l'armée régulière américaine, c'était 130 000 hommes. Les sociétés militaires privées, c'est 200 000. Donc là, on n'est plus dans l'artisanat d'art de Bob Donard, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, juste, François-Xavier, je vous coupe, mais Eugène, citez vos sources très chères. C'est tout bonnement le livre de Georges-Henri Brisset-Dévalon. Dans un livre qui s'appelle « Irak, terre mercenaire. Les armées privées remplacent les troupes américaines. » Un livre qu'il faut lire, remarquable, sur le phénomène des sociétés militaires. C'est aux éditions, mon cher. C'est aux éditions Favre. Voilà, formidable. Vous avez toutes les références. Je vous ai coupé, François-Xavier. Je confirme qu'il s'agit d'un excellent ouvrage. Parce que, oui, il y a dans ce que vous disiez, le fait qu'on est passé de l'artisanat avec Donard, l'artisanat un petit peu romantique, aux sociétés militaires privées américaines organisées. On est passé d'une histoire d'hommes à une histoire de commerçants, j'ai l'impression. Alors, il y a un peu de ça, mais il ne faut pas non plus oublier que si c'est ça dans les esprits, c'est aussi le résultat des stratégies d'influence des entreprises militaires privées américaines déployées pour éviter la constitution de concurrents français significatifs. Je m'explique. Il y avait au début des années 90, c'est-à-dire au moment de l'apparition d'Executive Outcomes en Afrique du Sud, autour notamment de Bob Donard, de quoi largement constituaient une ou plusieurs entreprises militaires privées françaises cohérentes, crédibles, efficaces. Les Américains ont compris le truc tout de suite et ont dit qu'il faut une rupture historique entre le mercenariat de papa et les entreprises modernes de guerre parce que sinon, ça ne va pas passer. On a dit trop de mal du mercenariat pour pouvoir établir une filiation directe. En revanche, on en a besoin. Donc, on va prendre la main en disant, eux, c'est fini, maintenant, c'est nous et eux, ce n'est pas nous. Pour résumer, je m'inscris un petit peu en faux contre ça. Surtout, j'ai constaté, ça s'étaille par tout ce qu'on peut lire et voir sur le sujet, qu'il s'agissait véritablement du résultat des stratégies d'influence offensive montées par ces entreprises pour empêcher la création de concurrents français. Et ils ont travaillé dans tous les domaines pour ternir l'image du mercenariat à la française. Donc, voilà, ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, je pense que la France a pris suffisamment de retard pour ne pas pouvoir le combler dans ce domaine-là. Donc, toutes les commissions et les comités théodules qui sont réunis, c'est un petit peu pour enterrer ce genre de choses. Et donc, la France sera, une fois de plus, rattrapée par la réalité autrement. Cela dit, on peut quand même constater la présence dans le monde et dans des coins très exposés du monde d'initiatives françaises. En Libye, récemment, il me semble qu'un ancien sous-officier du 3e RPIMA a été tué. Il appartenait à la société militaire privée. Alors, lui, il se définissait comme le patron de la seule société militaire privée française. Vous parliez de Pierre Mardiali, qui était quelqu'un de très bien en demeurant, et qui s'est fait tuer en Libye, où il allait chercher des contrats pour son entreprise, dans des circonstances qu'on peut qualifier de troubles. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. Par contre, justement, on parle d'un Français en Libye. Eh bien, écoutez, moi, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'un jeune plein d'entrains et plein d'allants aujourd'hui aurait quelque chose à gagner en allant tenter le métier des armes au travers du mercenariat ou de ces fameuses SMP ? Alors, déjà, pour les SMP américaines, le problème est réglé, dans la mesure où, quand vous allez sur le site de Zee, l'ancien Blackwater, la page recrutement, c'est US Citizen Only. Alors, là, c'est intéressant parce qu'on parle de préférence nationale. Ah, totalement. Totalement. Sachant que, dans le même temps, l'armée officielle américaine embauche des latino-américains, souvent des mexicains, en leur promettant la nationalité s'ils vont se faire trouver la peau pour l'Amérique. Exactement. C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, déjà, c'est une façon de régler le problème. Ensuite, chacun se construit ses aventures comme il l'entend. Et, bon, tous les camarades que je connais qui ont travaillé pour des entreprises anglaises et, certains, pour des entreprises américaines, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, reviennent pas très emballés par ce qu'ils ont vécu en termes opérationnels. Bon, ils ont parfois appris un certain nombre de choses. Mais il n'y a plus cette romantie, cette aventure, ces grands espaces. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le... Vous utilisiez, Eugène, on faisait référence au début de l'émission. Là, on n'est pas un soldat libre. Non. Non, c'est très clair. C'est très clair. Clairement, on va poser la question puisqu'on a eu des anciens camarades qui étaient des militants nationalistes bien connus dans le milieu parisien qui sont partis, pour certains, en Croatie, d'autres, dans une aventure aux aïres. On n'a pas parlé des carènes non plus, tiens. Oui, c'était aussi une belle aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, un nationaliste français ou européen, en 2011, il a vocation à participer à ce genre d'aventure ? Ou pas du tout, il a mieux à faire en Europe ? Ça, c'est toujours... Alors, après, oui, la finalité de tout ça, j'aurais tendance à dire qu'on a toujours mieux à faire en Europe mais qu'on a aussi besoin de se forger ces grands espaces. On a besoin de formater la Terre à notre image, de repeindre le ciel, comme on dit dans un singe en hiver. Ce besoin restera. Cela dit, la première chose à avoir quand on veut une aventure comme ça, c'est la cause à servir. Il faut déjà une belle cause. Aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile à trouver qu'il y a 20 ans. Oui. Pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas une cause où un jeune Européen peut mourir pour l'honneur et la fidélité ? Il y en a, certainement. Il faut les chercher plus difficilement qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 15 ans. Il est certain que les camarades qui sont partis, notamment en Croatie, on fait ça, ça fait de la gueule. On n'a pas parlé des carènes, mais certains membres français qui sont morts là-bas. Voilà, absolument. C'est une affaire qui a duré. Le soutien aux carènes continue, enfin, l'intermédiaire d'amis italiens maintenant. Oui, voilà, absolument. Pas militaire. L'association, je vais y arriver. Popoli. Merci, Popoli, de nos camarades italiens, effectivement, qui apportent une aide. Nous, qui font un travail d'ONG, tout simplement. C'est de l'ONG, tout simplement. D'ailleurs, oui, oui, oui. Pas de dimension militaire. C'est hôpital, hôpitaux, écoles, etc. Eh bien, merci, François-Xavier et Sidos, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que nous allons clore le débat. Eugène, une petite dernière remarque ou question, mais très rapide alors, mon cher Eugène. Je voulais remercier François-Xavier parce que, d'abord, il nous a révélé des choses qu'on ne soupçonnait pas, notamment sur l'affaire Comorienne. Il nous a donné des souvenirs personnels. Généralement, c'est souvent des souvenirs qu'on partage entre camarades ayant vécu la même aventure. Donc, aujourd'hui, il nous en a fait part, spécialement pour les auditeurs de Méridien Zéro. Et vraiment, du fond du cœur, je voulais le remercier de sa franchise et de sa sincérité, comme d'habitude. Merci, mon lieutenant. Merci à vous. Voilà qui est fait. Encore quelques mots, chers auditeurs. Pour vous dire que, eh bien, nous avons cité un certain nombre d'ouvrages très intéressants. Je vous recommande également, bien entendu, l'achat, la lecture de l'ouvrage de François-Xavier Sidos, Les soldats libres, la grande aventure des mercenaires aux éditions de l'Ancre, publiée en 2003. Également, eh bien, écoutez, oui, bien sûr, iractère mercenaires de Brisset-des-Vallons. Nous avons également, oui, avec une très belle iconographie de couverture, Les condotières aux éditions Ellipse de Sophie Cassagne-Brouquet et Bernard Doumerc. Et enfin, pour préparer ce dossier, eh bien, écoutez, nous avons également consulté le site internet de Theatrumbelli, Theatrumbelli.com, avec un dossier, un dossier sur la privatisation, le mercenariat. Très, très, très intéressant. Et puis, ce blog a une iconographie extraordinaire, des articles de fond, vraiment très, très intéressants. Donc voilà, chers auditeurs, il est temps de conclure cette émission. Merci à tous et je ne dirai qu'une chose, à l'abordage et pas de quartier ! Sous-titrage Société Radio-Canada